C'est l'histoire de Horton l'éléphant, un héros hors du commun qui découvre un monde microscopique sur un grain de poussière. Nous faisons la connaissance de Horton alors que commence une journée comme les autres dans la jungle de Null. Horton voit soudain un grain de poussière flottant dans les airs et croit entendre un appel au secours. Mais nous croyions en l'histoire et nous croyions que c'est un challenge de le faire bien et c'est ce qui nous a inspiré au début. Il y a des gens sur ce grain de poussière. C'est absurde. Et ils ont un mère qui a quatre-vingt-seize filles et un fils appelait Jojo et ils n'ont aucune salle de bain. Je pense qu'en cette histoire, la communication est encore plus importante car c'est difficile pour eux de communiquer. Ils ont besoin de leur imaginer, les deux personnages. Horton pense qu'il pense qu'il pense que c'est important qu'il pense qu'il pense que c'est important pour protéger ce qui est là, même si il ne peut pas voir. Même si il ne sait exactement ce qu'il pense qu'il pense qu'il pense qu'ils ont besoin. On le autre, le mayor, sur ce petit, petit plan, pense qu'il pense qu'il pense qu'il pense qu'il se dit dans le ciel. Et il pense qu'il pense qu'il pense qu'il pourrait être en danger. Donc il doit être actif. La chose de rationnelle est de dire à tous ce qu'il pense qu'il pense, mais il va sembler un fou. C'est ces deux personnages, dans des conditions très incroyables, qui font les choses que vous ou moi puissiez faire, si nous étions un des personnages, qui font la histoire d'intégrer. Papa, regarde, j'ai tout bon à mon contrôle de zoologie. Ah, la zoologie, que de souvenirs. Top line de mes filles. Il dit, m'a encore pris ma brosse à chepeu. Oli, m'a encore pris ma brosse à chepeu. Regardez déjà vu. Si vous regardez nos films comme des films de famille, c'est parce que, pour mieux ou pour worse, il y a une perception, dans le monde mondial, que l'animation est pour les enfants, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que Disney a fait des films de fairy tales. Peut-être parce qu'on télévision, ils ont programmé l'animation pour les enfants. C'est pas vrai. En France, vous savez très bien que c'est pas nécessairement true. Persepolis, c'est ce que j'ai vu. Et je sais que Miyazaki's films sont très popular dans France. Mais, vous savez, où je suis venu, c'est toujours ça. Et je pense que le fun de l'animation est que c'est que le monde que nous vivons plus expressif. C'est un film qui expressif, c'est un aspect de l'animation de la vie. C'est défié la physique que nous vivons. C'est défié les règles que nous devons vivre par. Et c'est appellant pour les enfants et les enfants. Donc, si vous pouvez faire un film avec des personnages qui sont compels, les adultes qui croient dans les décisions, ils croient dans les dilemmas, et vous faites ça en un façon qui est fun de regarder, vous ne faites pas un film pour un spectateur, vous faites quelque chose pour tout le monde. Hmm. Achta.